Salut, je m'appelle Ganshe Kabarangé. Je voulais vous présenter des odeurs que je peux mettre, on l'appelle Thales Mimosa. J'ai presque tous les ingrédients ici, vous voyez. Je vais vous présenter ça pour me poincer quoi et quoi je vais utiliser. Première chose, j'ai le sel et j'ai le poivre. Ici, c'est 12 oeufs, je vais utiliser ces massifs. J'ai le vinaigre rouge, il y a des sortes de vinaigre, mais je vais utiliser le rouge pour faire la sorte, et j'ai le mayonnaise, j'ai l'oignon et j'ai l'huile d'olive, et j'ai des tomates, j'ai les moutards et j'ai les oignons verts. Première chose, je vais préparer l'oeufs d'abord. Donc je vais mettre l'oeufs dans les petits casserole, je vais mettre des masses 6 oeufs. Quand je vais mettre l'oeufs, il ne faut pas mettre avec des oeufs, je vais mettre avec des oeufs froides et puis ça va bouillir. Là, j'ai mis de l'eau sur les petits casserole. Pour bouillir, je peux dire, ça peut prendre 25 minutes ou 30 minutes. En temps-là, on ne va pas préférer passer le temps et puis commencer avec les autres choses. Et pour commencer, quand ça va faire bouillir, je vais aligner les coussinières. Je mets ça ici. Bon, je mets ça ici. C'est 30, bon, 25, 30 comme ça. Ça va bouillir pour 25 minutes. Et puis, je vais commencer par couper les tomates. Bon, pour les tomates, il faut rincer ça d'abord parce que je ne peux pas couper comme ça. Je les rince avec de l'eau. Je vais couper comme c'est trop gros, je ne peux pas le couper comme ça. Il qu'on laisse comme ça. Je les mets à côté et je coupe les oignons. Je finis de couper comme ça, je les classe à côté. Il faut commencer directement à ranger sur l'assiette en attendant que les oeufs bouillent. Je vais classer, je vais faire comme si une petite gondelle comme ça. Pour que vous classer ça, pour que ça soit la même mesure, passer les 5 éléments lèvres, qu'ils ne soient pas en haut de l'ordre. Si vous n'avez pas bouillir bien les tomates, il faut bien les classer. Et les oignons, c'est pour mettre seulement au milieu d'oeufs, au milieu de tomates, de ce genre. Et puis, pour faire la sauce, les choses à utiliser, c'est je sais, je dois attendre l'oeuf, vous sentez le bouillir, je sais que ça fait déjà 10 minutes, donc c'est à 15 minutes encore. En attendant, pour ne pas faire passer le temps, je vais commencer avec le mayonnaise. Je vais mettre un cuillère et demi de mayonnaise. Je vais mettre ça dans les bords. Il n'est pas mis un demi, mais un demi. Je ferme ça. Je vais mettre aussi la moutarde. La moutarde, comme je ne dois pas utiliser une cuillère, mais ça dépend de moi. Si je veux m'étirer, je peux mettre une cuillère de moutarde aussi. Et mélange avec mannès. Puis, je mets un petit sel. Bon, je ne suis pas utilisé de pincez, mais quand même, je vais m'étirer, ça ne va pas trop passer. Et je mets aussi du poivre. Et moi aussi, un peu seulement, pour ne pas mettre beaucoup, parce que ça peut écouter des gens. Et je vais mettre le vinaigre. Le vinaigre aussi, je vais utiliser seulement une demi-couillère de vinaigre. Je mets un peu seulement. Et là, j'utilise l'île d'olive. L'île d'olive aussi, je vais utiliser une cuillère. Oui. Bon, comme je suis senti d'entendre l'oeuf, je vais couper les oignots verts, mais je ne vais pas les mélanger dedans. Je vais les couper pour les garder à côté. Je ne vais pas les mélanger et je vais se mal les garder en temps que l'oeuf puisse bouillir. Je vais mélanger ça ensemble. Je vais les mélanger. Mais ce n'est pas encore fini. Je vais mettre l'éponge. Et puis, je vais les couper en deux. Ça ne prend pas beaucoup de temps, mais je vais faire ça vite. Je vais les couper en deux. Et je vais diviser les oignots en deux parties. Je vais les diviser en deux parties. Je vais tout diviser en deux parties, tout le sujet. Bon, je vais prendre quelques, quelques parties jaunes. Je vais les mettre dans la sauce que je fais. Mais je vais passer tournément. Je vais éclasser tournément. Je les classe en haut de ça. Je vais utiliser aussi les jaunes ici. Je vais les mélanger ensemble. J'utilise aussi les jaunes là. Je vais mettre un peu sur l'oeuf. Je vais mettre un peu sur l'oeuf. Au-dessus de ça. Je mets un peu, un peu. Je mets un peu sur l'oeuf. Je vais mettre un peu en haut de ça. Je ne vais pas mettre trop beaucoup. Je mets ce main. Je vais mettre un peu sur l'oeuf. Je mets un peu sur l'oeuf. Il Je peux le manger, je vais le manger avec moi, mais il me dit que je ne mange que la faute, merci, bye.